Bonjour à tous et bienvenue sur les gourmandises d'Enamor. Aujourd'hui je vous propose la recette du dessert que j'ai proposé à ma famille pour Noël. Ce sont des sphères marron, châtaigne et chocolat. Pour réaliser ces sphères super gourmandes, il vous faudra les ingrédients suivants. 35 g de châtaigne, 400 g de chocolat, 64 g de sucre, 45 g de farine, 83 g de beurre, 91 g d'oeuf, 95 g de crêpe dentelle, 190 g de pralinoise, 19 g de beurre, 300 g de crème de marron, 40 cl de crème fraîche, 30 g de whisky et 2 feuilles de gélatine. Si vous souhaitez comme moi donner de la couleur à vos sphères, il faut déposer de la poudre, de la couleur que vous souhaitez, dans vos moules demi-sphères, avant de tempérer le chocolat et de le placer dans les demi-sphères. Pour commencer, faites fondre le chocolat au bain-marie. Une fois que le chocolat est fondu, mesurez sa température. Il doit descendre jusqu'à 27 degrés. Une fois que le chocolat a atteint 27 degrés, il faut le faire remonter jusqu'à 30 degrés. Il sera enfin prêt à être versé dans vos moules demi-sphères. Quand votre chocolat est tempéré, versez-le dans vos moules demi-sphères, retournez-les sur une plaque et placez les demi-sphères au congélateur pendant environ 2 heures. Nous allons maintenant réaliser le biscuit chocolat châtaigne. Pour cela, on commence par mélanger les oeufs, le beurre fondu, le sucre, la farine et le chocolat. On coupe ensuite les châtaignes en morceaux et on les ajoute à la pâte. Mélangez bien et placez votre pâte sur une plaque de cuisson puis faites cuire pendant 15 minutes à 180 degrés. Il faut maintenant réaliser la mousse marron whisky. Pour cela, montez votre crème fraîche en chantilly. Faites ensuite gonfler 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Faites chauffer votre whisky dans une casserole. Ajoutez les feuilles de gélatine au whisky et remuez jusqu'à que les feuilles de gélatine soient dissoutes. On va ensuite mélanger le whisky avec la crème de marron et ajouter la crème de marron à la crème fraîche montée en chantilly. Placez ensuite votre mousse au frais pendant au moins 2 heures. Nous allons maintenant réaliser le praliné qui viendra recouvrir notre biscuit au chocolat et au châtaignes. Pour cela, on fait fondre la pralinoise avec le beurre. On émiette les crêpes dentelles et on mélange la pralinoise, le beurre et les crêpes dentelles. On va découper notre biscuit chocolat à châtaignes à l'aide d'un emporte-pièce pour qu'il rentre dans les moules d'hémisphère. Puis, sur chaque rang de biscuit, on va déposer un peu de praliné et on va laisser refroidir. Pour le montage, nous allons démouler nos demi-sphères au chocolat, les placer sur une assiette. A l'intérieur, on dépose le biscuit au châtaignes au chocolat recouvert de praliné. On dépose de la mousse au marron et on ferme la sphère. Il ne reste plus qu'à placer nos sphères au frais jusqu'à la dégustation. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette de pâtisserie.